Ancienne figure du service sport de Canal+, Charles Bietry est atteint, à 79 ans, de la maladie de Charcot, un mal incurable. Dans un entretien accordé à l'équipe, l'amoureux du Paris Saint-Germain a confié avoir préparé son suicide assisté en Suisse. Si y est-il un nom qui parlera forcément aux aficionados de sport, et notamment à ceux du Paris Saint-Germain. Charles Bietry a longtemps œuvré pour promouvoir le ballon rond sur les antennes de Canal+, dont il a dirigé la rédaction de 1984 à 1998. Son aura, sa voix et sa vision auront permis de bousculer les rapports entre sport et télé, que ce soit sur la chaîne cryptée, mais aussi à l'équipe ou sur BeinSport. De ce parcours hors normes, ce breton pur jus a hérité d'un surnom, le Ménhir. Un Ménhir fissuré puisque l'ancien patron du Paris Saint-Germain souffre aujourd'hui de la maladie de Charcot. En plein débat sur la fin de vie, l'ex-journaliste a reçu un reporter de l'équipe pour se confier sur ce mal incurable qui lui a été diagnostiqué l'été dernier. « Je ne veux pas faire souffrir ma famille » Il a ainsi raconté la progression de sa maladie, qui se caractérise par une paralysie progressive des muscles, et une espérance de vie n'excédant pas 3 à 5 ans. Pour autant, le grand amateur de boxe est déterminé à se battre. Chez lui, en Bretagne, il s'astreint à une routine sportive et s'appuie sur le soutien de ses proches et notamment de sa femme pour garder de la force sur le plan mental. Mais, comme il le dit lui-même, il ne veut pas mal mourir. Préparé au pire, le grand ami de Michel Denisot a ainsi pris une décision importante. On a tout organisé avec ma femme et mes enfants. Je ne veux pas être branché sur une machine pour respirer alors qu'il n'y a plus rien, plus d'avenir. Je ne veux pas souffrir et surtout faire souffrir ma famille, je me suis inscrit en Suisse pour le suicide assisté, tous les papiers sont signés. Charles Bietry est prêt à jeter l'éponge, mais le plus tard possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501